Salut les papiers et les mamies, c'est Lady Gaïa, vous ne l'avez pas voulu, je l'ai fait ! Voici un premier épisode des fermes les plus étranges, mais avant vous êtes déjà plus de 450 abonnés à me suivre. Merci à tous et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'aimez et à la commenter. Alors on commence tout de suite par une première ferme avec un grand enclos à renards, il y a plein de petits choux qui se baladent tous ensemble, et c'est bien connu, pour attirer les renards, il faut utiliser des arbres et des arbustes avec des fruits dessus. Lui apparemment a utilisé des muriers, mais alors il en a utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a même laissé une cabane à chiottes au milieu avec de quoi se laver et une petite lanterne, ça a dû lui servir, il a de l'humour. Et sa ferme s'est transformée en un vaste champ de muriers morts, avec encore des muriers en train de pousser. Là ça ne passe pas l'inspection les amis, ça ne ressemble à rien, attention, inspecteur Gaïa sur le coup ! Et là qui va là, inspecteur Gaïa, et là ça ne va pas, ouh ouh ! Voilà je suis là, inspecteur Gaïa ! Et alors dans tout ça, on voit les animaux morts en plus en haut de la ferme, et bien sûr on se demande où sont passées toutes les machines, et qu'est-ce qu'il reste, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? La petite parcelle de l'autre côté de la route, où toutes les machines sont rassemblées dans un gros pâté ! Cette ferme elle est vraiment pas mal, j'ai démarré ma vidéo là-dessus, je l'avais filmée il y a déjà un petit temps avant d'atteindre mon million. Et alors on continue tout de suite sur une deuxième ferme qui a l'air assez classique au début, il y a déjà pas mal d'arbres, puis on voit qu'il a planté quelques bananiers, mais attention il en a planté beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Il a dû découvrir les bananes qui sont dispo au niveau 88, et se faire un kiff banane ! Il espère peut-être attirer des singes, allez savoir, et à ce propos j'ai une petite blague pour vous les amis, c'est parti ! Alors c'est un singe qui rentre dans un bar et qui demande au barman, vous avez des bananes ? Bah non on n'a pas de bananes, vous avez des bananes ? Non on n'en a pas, vous avez des bananes ? Eh t'es sourd ou quoi si tu me donnes encore si j'ai des bananes ? Je te cloue la langue au comptoir ! Vous avez des clous ? Non ? Vous avez des bananes ? Elle m'a bien fait rire celle-là, et on continue avec une nouvelle ferme pas très organisée, j'ai tendance à taquiner les fermes masculines, parce qu'ils mettent tous leurs arbres en rangée, ça fait des lignes où on n'a plus qu'à faire pop 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 pop, pour récolter les fruits, mais alors là c'est le flou artistique, tout est mélangé, il y a les arbres dans tous les sens, c'est tout du brôle comme on dit, un pommier n'y retrouverait pas ses petits, et on enchaîne avec une nouvelle ferme, avec des oliviers qui ont bien poussé, ils sont grands, mais si on regarde bien à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve ? Les machines de production ! Je ne sais pas comment il fait pour s'y retrouver, pour savoir quels produits récupérer et où, mais du coup il a utilisé l'espace disponible dans sa ferme pour faire de belles formes géométriques, il a utilisé les murs dorés, les pneus de rose, les animaux sont au fond, ils sont entourés par les bananiers, et un peu plus loin on aperçoit les muriers et les framboisiers, parmi lesquels on voit des petits chouqueux, alors des petits chouqueux bien rusés, parce qu'ils sont prêts à se barrer avec les tracteurs, si j'allais en essayer de les capturer, et en parlant de ruser comme un renard, connaissez-vous les expressions fermières les amis ? Et oui, que vous soyez fiers comme un coq, forts comme un bœuf, têtus comme une mule, malins comme un singe, chaud lapin ou fine mouche, vous êtes tous un jour ou l'autre devenus chefs pour une caille aux yeux de biche, vous arrivez frais comme un gardon, votre premier rendez-vous est là, pas un chat, vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous pose réellement un lapin, le type qui vous a obtenu sur encart, avec lequel vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié, cette poule a du chien, une vraie panthère, c'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour, mais tout de même, elle vous traite comme un chien, vous êtes prêts à gueuler comme un putois, mais non, elle arrive, bon, 10 minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser, 3 pattes, 1 canard, sauf que la fameuse souris est en tête plate comme une limande, miope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine, vous restez muet comme une carpe, elle essaye bien de vous tirer les verres du nez, mais vous noyez le poisson, vous avez le bourdon, envie de verser des larmes de crocodile, vous finissez par vous inventer une fèvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre, vous avez beau être doux comme un agneau, faut pas vous prendre pour un pigeon, voilà, une bonne petite blague, ou en tout cas un bon exercice de diction sur les expressions avec les animaux, alors on est en plein dans les cimetières d'arbres, les amis, tous des paysages d'épouvante, on se met dans l'ambiance, on ferme les volets et les rideaux, enfoncez-vous dans vos sièges, sortez les sachets de pop-corn, c'est parti pour le film d'horreur, la faucheuse va arriver, je me moque, mais quand on a besoin d'autant de scie et de hache pour couper tous ces arbustes et ces arbres morts, c'est compliqué, ça prend du temps, alors petite devinette pour vous les amis, à votre avis, est-on dans la ferme d'un homme ? Visez les blocs d'arbres, c'est bien paramétré, tous les arbres sont ensemble, en petits carrés, alors qu'ils soient morts ou vivants, c'est bien organisé, ils sont tous ensemble, tous les cerisiers, les citronniers, les muriers, les cacahuillers, les oliviers, c'est très bien organisé, et on se retrouve dans une nouvelle ferme, comme on retourne dans la jungle, il y a des arbres partout, c'est parti avec Baloo, tiens, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire d'une nécessaire, je suis en forme les amis, ne vous inquiétez pas, c'est la grande forme, n'empêche, je me demande comment on s'y retrouve, avec tous ces arbres partout, tout mélangé, si jamais on a besoin d'un fruit, où est-ce qu'on va le chercher, et alors là, si on est en tachède, il y a de quoi faire, si on cherche des arbres à raviver, mais encore, faut-il les trouver, dans notre voisinage, on appelle ça chercher Charlie, alors nouvelle ferme, un exemple de ce qu'on peut faire, à haut niveau, quand même, niveau 126, et voilà, une grosse structure, bien massive, avec tous des cabanes à chiottes, dirait l'ami Raven, et qu'est-ce qu'on voit, un petit peu plus bas, des petits poneys, ça me fait penser, aux poneys que j'ai réalisés, dans ma ferme, il n'y a pas si longtemps, petit peu de nez, petit peu de nez, celle-là, je ne vais pas vous la refaire, elle a déjà été faite, en tout cas, n'hésitez pas, à mettre pause, si vous voulez recopier, ces formes, c'est des belles idées, de formes à réaliser, avec des champs, des éléments de décoration, en plus, ce n'est pas forcément, très cher, on n'est pas obligé de dépenser, beaucoup de pièces, pour faire ça, encore une nouvelle ferme, alors on voit tout déranger, de murier, jusqu'ici tout va bien, mais alors, à votre avis, de nouveau, est-on dans la ferme, d'un homme, je vous parlais de rangées d'arbres, de lignes d'arbres, où on n'a plus qu'à faire, plop 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 plop, pour tout récolter, les fruits, et ça s'appelle, la technique du doigt, et il y a même, certains fermiers, qui ont la technique, des deux doigts, deux doigts, pour récolter, deux rangées en même temps, il y a des fermiers, qui nous ont tend les dents, à notre voisinage, on avait été un peu étonnés, avec les fermières, mais il s'agissait bien, de récolter des arbres, je vous rassure, alors nouvelle ferme, un peu psychédélique, au niveau quand même, 124, qui s'est bien amusé, avec ses décorations, avec des petites boules partout, des parasols, il y a dû quand même, dépenser pas mal d'argent, du jeu, pour tout ça, et alors, je vous me défie, les amis, de trouver, les animaux, et les machines, si vous avez trouvé, n'hésitez pas à le mettre, dans les commentaires, alors on voit les chatons, tout en bas à droite, ça je vous l'accorde, mais pour le reste, il faut quand même, faire attention, et voilà, du coup, le reste de la ferme, se transforme, dans une espèce de parc d'attractions, c'est assez chouette, mais attends, c'est un peu étrange, pour une ferme quand même, et jusqu'au bout, les chats sont entourés, de bottes de foin, avec le bel arbre au milieu, alors certains diront, que ça ne ressemble plus, tellement à des fermes, au bout d'un certain temps, en tout cas, c'est original, c'est bien sympa à regarder, nous voici dans une nouvelle ferme, avec un joli effet, avec les arbres colorés en haut, et alors ce qu'il a fait, avec ses champs, est vraiment très sympa, il a fait une tête de citrouille, ou plutôt, une citrouille en forme de tête, c'est plutôt dans ce sens-là, l'effet est très sympa, avec des sentiers au milieu, et ensuite, un fantôme, un fantôme avec ses fleurs à nectar, et des perles de la mer, le contour est fait avec des barils, à mon avis, il n'avait pas assez de perles de la mer, pour faire tout le fantôme, c'est quand même assez rare, elle se trouve dans les filles à mystère, la faucheuse, la faucheuse, tout simplement, avec des bottes de foin, de nouveau, des barils, et alors, en dernier, la tête de mort, qu'il a faite avec des oliviers morts, il a de l'humour, je ne sais pas s'il a commencé par cette tête de mort, parce qu'il n'avait plus de cime, en tout cas, c'est du beau boulot, l'effet est très original, et voilà, la dernière parcelle, de l'autre côté de la route, qui est finalement assez classique, avec les animaux, une belle décoration d'Halloween, nouvelle ferme, alors là, ce fermier a découvert, je vous le donne en mille, les fleurs à nectar, il en a mis partout, il entourait tous ses enclos, toutes ses machines, oh là là, et tous les arbres, finalement, se retrouvent au bout, je ne me moque pas, les amis, c'est juste la vérité, un exemple de ce qu'on peut faire, quand on est un fermier, de niveau 302, une espèce de sapin, qui n'en est pas vraiment un, ou un cornet de glace, ça dépend, comme on le voit, avec les arbres colorés, qui viennent des packs de diamants, je crois, nouvelle ferme, une belle tête de cochon, et alors là, tout va bien, c'est une jolie ferme jusqu'ici, mais alors en bas, c'est le paysage d'épouvante, le cimetière d'arbres, puissance 1000, tous les arbres sont morts, même les animaux sont morts, ils n'ont pas résisté, les pauvres, je ne sais pas comment il va s'en sortir, avec tous ces arbres, une nouvelle ferme, encore une fois, psychédélique, un fermier de haut niveau, 190, 190, allez, je vous fais encore les traductions, vous allez apprendre à compter belge, avec moi, un fermier qui s'est bien amusé, avec toutes ses décorations, les petits ouboules, les manèges, les arbres, les rigoles, c'est vrai qu'une fois qu'on a tout débloqué, les sentiers aussi, une fois qu'on a tout débloqué, on a de quoi faire pour s'amuser, et faire de belles décorations, c'est assez original, effectivement, on est assez éloigné de la ferme maintenant, allez les amis, j'en ai une petite dernière pour vous, savez-vous comment on fait entrer 12 belges, dans une 2 chevaux, ah bah on jette une frite à l'intérieur, une fois, et ça les attire tout simplement, un petit coeur pour vous, avec des manèges qui tournent, des perles de la mer, des parasols, des statues et des sapins noëls, et des petits choucs à l'intérieur, avec des petites rigoles qui forment des petits ruisseaux, encore un message en perles de la mer, il a fait des choses originales quand même ce fermier, il avait peut-être pas toutes ses frites dans le même sachet, comme on dit, mais en tout cas, il a fait des belles formes originales, gégé à lui, il avait de l'inspiration, voilà le petit wistiti de la fin, alors n'hésitez pas à poster vos commentaires, à dire quelle ferme vous avez préférée parmi toutes ces bizarreries, à liker si vous avez aimé, bien sûr ça fait toujours plaisir, et quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure, et quant à moi, que la suite de la suite de l'aventure,